Le député d'Ansteiger. Monsieur le Président, si le ministre de l'Immigration n'intervient pas avant demain, deux jeunes homosexuels, David Perez et Pablo Gonzalez, seront déportés vers le Mexique. Les deux hommes craignent pour leur sécurité s'ils y retournent. Mais l'Agence des services frontaliers du Canada a refusé de retarder leur extradition jusqu'à ce que leur appel humanitaire soit entendu. Est-ce que le ministre va intervenir et stopper leur extradition forcée tant et aussi longtemps qu'une décision n'aura pas été rendue sur la base de motifs humanitaires? Monsieur le Président, il faut comprendre que nous avons un système d'asile très juste, mais c'est un système légal, ce n'est pas un système politique. C'est pour les tribunaux, c'est pour l'organisation quasi-judiciaire, comme la Commission de l'immigration et le statut de réfugiés. C'est pour la Cour fédérale de décider si les gens sont les réfugiés qui ont besoin de la protection du Canada. Et je crois que c'est tout à fait inapproprié pour les députés, même le ministre, de renverser les décisions légales de notre système juste et légal, Monsieur le Président. Madame la députée Dorsley. Monsieur le Président, on sait qu'à leur retour au Mexique, les menaces, les violences, la persécution à l'endroit de ces deux hommes et de leurs familles se poursuivront. Avant de venir au Canada, ils ont été attaqués à de nombreuses reprises par les autorités, qui devaient pourtant assurer leur protection. Monsieur Perez et González ont des motifs légitimes de crainte pour leur vie s'ils quittent le Canada. Quelles mesures prend ce gouvernement pour s'assurer que les violences à l'endroit de ces hommes et des autres membres de la communauté homosexuelle du Mexique seront prises au sérieux? Madame la ministre. Monsieur le Président, ce Parlement a créé la Commission de l'immigration et statut de réfugié pour analyser les demandes d'asile selon la preuve et selon les critères de nos lois. Et c'est à la Commission que c'est décidé si quelqu'un fait face à la persécution ou à une menace à la sécurité personnelle. C'est à la Cour fédérale de réviser ces décisions-là. Il y a même, Monsieur le Président, l'évaluation des risques avant renvoi. S'il y a une décision négative là-bas, il y a un autre appel à la Cour fédérale. Ça veut dire que nous avons un système juste et équitable pour tous les demandeurs d'asile, Monsieur le Président. Merci.